Salut le gang, mon nom est Pierre Poliquin des Accessoires Spider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une installation de quoi? Nos consoles de couleurs pour la série F3T illimitée. Depuis quelques mois maintenant, on a développé une expertise. J'utilise le mot léger, mais c'est vrai à quelque part. On a développé une expertise pour faire des pièces des mêmes couleurs que les Can-Am Spider, de faire un color match en fin de compte. On fait les consoles pour la série RT, 2010 à 2017, 2018 et 2019 aussi. Avec le BRP Connect, la console est différente, mais on les fait aussi. On fait aussi pour le F3 de base, le F3S en fin de compte, avec une console beaucoup plus petite. On le fait pour le 2015 à 2018, 2019 en montant, ça en vient très bientôt. Et pour le F3Limité et T aussi, on les fait. 2016 à 2017, c'est une console. 2018 en montant, c'est la console que vous allez voir présentement. Si vous avez un 2016-2017, je ne ferai pas deux vidéos différentes. C'est la même procédure, la même console, avec l'exception qu'il n'y a pas la trim en avant. Alors, c'est la seule chose qui va être différente pour vous. Mais si vous suivez cette vidéo pour le 2016-2017, vous allez être correct. Le Spider que vous avez ici, dans le Oxford bleu, c'est notre 2018 F3 limité à nous qu'on a acheté dernièrement. On a commencé, ça fait peut-être quelques mois qu'on l'a. Et puis, tranquillement, pas vite, quand on a du trim en avant, on a commencé à le mettre au dress, à commencer à le garnir. Alors, vous pouvez voir, oui, de toute évidence, il y a la console Color Match déjà ici d'installer. On a les petits scoops, ces genres de trims-là noirs qu'on fait, qui sont de plus en plus populaires. Et puis, je pense que les gens l'apprécient, ça va sur toutes les couleurs. On a le capuchon essence ici. Oui, les poignées en mousse, le porte-cellulaire, le porte-clé. On a bien sûr les marchepieds ultimes qui sont dessus, avec la grosse pédale à frein. Puis, on a commencé aussi à faire des trims pour matcher le restant du bicycle ici à l'arrière. Vous les voyez, toujours dans notre même motif de fibre de carbone, avec le polyuréthane dessus. Ça fait que ça, ça s'en vient. Oui, il y a un dossier ici aussi. Ça fait qu'on commence à rajouter des pièces sur ce Spider-là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la console, oui, est déjà faite sur celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour le bien de la vidéo d'installation? C'est que je vais simplement l'enlever et la remettre. Comme ça, vous allez pouvoir voir le travail que vous avez besoin de faire. La première chose qu'on a besoin de faire, c'est de tirer sur la console pour les cadres de l'enlever. Oui, oui, j'ai bien dit « tirer dessus » parce qu'il n'y a pas de vis en avant sur le côté pour les cadres d'enlever la console. Il y a juste des endroits stratégiques où on doit rentrer nos doigts pour être capable de tirer sur la console. Puis, elle va simplement s'enlever. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de vis sur la console et qu'on a besoin de rentrer nos doigts en arrière, l'une des premières places qu'on va venir commencer, c'est ici. Moi, je travaille à partir du côté gauche pour commencer. Puis après ça, on va aller du côté droit. Ça fait qu'on va vouloir rentrer nos doigts ici en dessous, en arrière et en arrière ici à ce moment-là. On va tirer sur la console, on va se donner un petit peu de place pour travailler, puis on va répéter l'exercice de l'autre côté. La première chose qu'on veut faire, c'est s'assurer d'avoir une petite surface de travail qui est douce. Moi, j'utilise un foam ici où vous pouvez utiliser une couverte, juste pour être sûr de ne pas graffiner l'ancienne console ou la nouvelle, bien sûr. Pour la version 2018 en montant, bien, il va y avoir la trim ici à enlever. Elle peut être grise, elle peut être noire sur le vôtre. Alors, pour l'enlever, bien, vous allez voir, vous avez des petites clips ici tout le taux. Alors, ça va être simplement de les pousser vers l'extérieur ou l'intérieur, dépendamment de quelle clip, juste de bien regarder, et de pousser vers le bas un petit peu tranquillement tout le taux jusqu'à temps qu'ils vont simplement tomber. Pour égard d'enlever les grilles des haut-parleurs, il va falloir enlever, on voit ici, on a quatre clips. On a une, deux, trois, quatre, et les outils de choix pour égarder de faire ça, ça peut être un tournevis plat, très étroit, comme celui-là ici. Vous pouvez prendre aussi, moi j'ai un outil pour enlever des pushpins qui marchent très bien, ou encore là, avec une paire de pinces, là, à l'on nez. Pour égarder d'enlever les clips ici sur le côté, bien, la façon la plus facile, c'est quand on prend notre petit tournevis, puis qu'on le rentre ici à l'intérieur, vous allez voir, là, que si vous le gardez droit au plastique, et vous le levez par en haut, vous allez utiliser le morceau plastique comme un pivot en fin de compte, là, pour égarder d'enlever la clip. Et juste en levant comme ça, vous voyez, là, la clip s'enlève tout seul. Petit conseil d'amis, les clips sont très pointus, on les prend, on les met vraiment de côté, parce qu'on ne veut pas prendre de chance de graffiner notre console. C'est la même procédure pour enlever la grille que c'était pour enlever la trim qu'il y avait là, sauf que tous les clips, on va les pousser vers l'extérieur, et en faisant ça, vous avez le capable de tirer sur votre grille. Si vous voulez enlever votre logo BRP sur votre ancienne console et le remettre sur la nouvelle console, ça, c'est à vous. Nous, nos consoles, ils viennent déjà avec la petite araignée dans le centre. On est déjà prêt à faire l'installation de la nouvelle grille, c'était les seules étapes qu'il y avait à faire. Alors, on va prendre les grilles qu'on vient d'enlever, on va les remettre sur la console, on va remettre notre trim et on va retourner faire l'installation sur le Spyder. Ne pas oublier de remettre les clips. Pour faire l'installation de la console, mais ça va être très simple en fin de compte, vous avez quatre endroits pour vous enligner en bas, ici, sur les côtés aussi en bas, vous l'allez voir ici. On va tout enligner ça vers le bas et on va simplement appuyer sur les quatre coins. Alors, c'était une autre vidéo d'installation de nous, ici, à la Spyder Shop de Lavaltrie. C'était très, très facile, n'importe qui est capable de prendre ce petit projet de changer une console pour une console de couleur. Dans les dernières semaines, on a ajouté beaucoup, beaucoup de produits sur les accessoires Spyder.com et on continue de le faire et de se mettre à jour. Je vous dirais que d'ici le temps des Fêtes, on est au mois fin octobre 2019, d'ici le temps des Fêtes, il y aura au moins une vingtaine de produits additionnels qui vont aller en ligne. Et une grande nouveauté pour le Spyder F3. Si vous aimez, je souris parce que j'ai le goût d'en parler, mais je ne peux pas le dire au complet pour l'instant. La seule chose que je peux vous dire, c'est où vous témoignez, c'est la confiance que j'ai en ce produit-là. Ça va être pour la série F3 et je vous confirme, si vous aimez ce qu'on a fait, les marchepieds ultimes, les consoles de couleur, toutes les affaires, les grilles qu'on a faites pour nos RT avec la fibre de carbone et tout le twist spécial qu'on est capable de mettre sur les produits. Je vous le dis, ça c'est celui que je suis le plus excité. Si les autres affaires étaient ici, ça va être ici comme ça. Ça fait très longtemps que je travaille là-dessus et on est quasiment sur le point d'accoucheur. Ça s'en vient d'ici le temps des Fêtes, on va être capable de mettre ça sur le marché. Alors, comme je vous dis, checkez souvent sur les accessoires spider.com. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Encore une fois, je vous dis un gros merci. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada